Et pour bien manger, on a notre nutritionniste, le docteur Jean-Michel Cohen, qui est à nos côtés ce matin dans cette spéciale sport. D'autant plus, Jean-Michel, que vous sortez un livre qui s'appelle « Je mange quoi quand je fais du sport ? » aux éditions First. Ça tombe donc à point nommé. La pratique d'un sport nécessite une alimentation adéquate en fait. Il faut faire attention quand on fait du sport à bien manger. Alors il y a deux raisons. La première raison, c'est ce que je m'explique sur ce que je disais précédemment. Contrairement à une idée reçue, c'est chez les débutants qu'on a intérêt à faire attention à l'alimentation. Car un députant dépense souvent 20% de plus d'énergie qu'un autre. Parce que ses gestes sont moins rythmés, moins automatisés qu'un sportif de haut niveau. Et ces gens-là, quand ils ont une nutrition qui n'est pas adaptée, en fait ils ont des baisses de performance. On n'arrive pas à élever la performance avec une alimentation. C'est-à-dire que ça va vraiment de pair avec l'entraînement. On ne peut pas augmenter simplement la performance physique par l'alimentation. Mais on peut accompagner la performance physique avec l'alimentation. D'où l'intérêt d'avoir une alimentation bien réglée. Alors un, l'alimentation. Et deuxièmement, l'hydratation qui est vraiment l'événement important du sportif. Il faut boire à pair. Oui, et alors là aussi, il y a beaucoup d'idées reçues. Par exemple, il y a des gens qui vont vous raconter qu'il faut boire régulièrement toutes les 5-10 minutes. C'est une vraie bêtise. Pendant l'activité. Pendant l'activité physique, c'est une vraie bêtise. En fait, il vaut mieux boire une grande quantité d'eau toutes les 20 ou 30 minutes. Comment vous faites, vous, Laurie Tillman ? Pour l'hydratation, je bois bien avant et surtout après, mais pas pendant. Ou alors des petites gorgées, vraiment. Il faut que ça soit régulé. C'est justement ce qu'il ne faut pas faire, Laurie. Ah bon, alors je vais apprendre quelque chose. Allez, je suis venue pour apprendre des choses. On est là pour ça. Alors, deux raisons. Parce que, première raison, pendant que vous courez ou pendant que vous avez une activité physique, vous faites monter la chaleur du corps. Et la chaleur du corps, c'est quelque chose d'assez négatif. En général, ce qui vous protège de ça, c'est la sueur. La sueur, c'est quelque chose qui est destiné à refroidir le corps. Et c'est pour ça qu'on transpire quand on fait une activité physique. Et c'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Mais si vous n'avez pas suffisamment de sueur à donner, et si vous n'avez pas une hydratation correcte, vous allez faire monter plus vite la température de votre corps, et vous allez perdre de la performance. Quand on dit de boire, non pas toutes les 5 minutes, mais toutes les 20 minutes, c'est parce qu'il y a un problème de vidange gastrique. Et on essaye justement que cette vidange gastrique soit très progressive, de telle façon à ce que justement, il y a un apport hydrique qui soit régulier pendant l'effort. C'est pour ça qu'on dit buvez toutes les 20 minutes entre 150 et 300 millilitres d'eau, en rappelant qu'il y a des grandes différences. Je vous rappelle par exemple que quelqu'un qui fait un triathlon peut dépenser jusqu'à 2 litres et demi d'eau par heure. Ça veut dire comme ça court 4 heures, ça veut dire qu'il faut 10 litres d'eau. Et s'il ne compense pas ça, soit il aura un accident physique, soit sa performance va nettement diminuer. Isabelle Queneur. C'est fou parce que ça va à l'encontre de ce qu'on nous disait avant, si tu bois pendant que tu fais du sport, ça va te couper les jambes. On l'a tous entendu ça. C'est justement ça. Et c'est pareil, par exemple, vous avez des gens qui se mettent des abricots dans la poche en disant qu'il faut du sucre. Ils ont raison, il faut du sucre pendant l'effort. Et là, pour une fois, on favorise les sucres rapides, contrairement à d'habitude. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de sucre immédiatement disponible, justement pour réparer l'effort. Vous privilégiez plutôt les abricots, les fruits ? Non, je ne privilégie pas du tout ça. Je privilégie justement cette boisson de 200 millilitres toutes les 20 minutes, dans laquelle, pour une fois, on va mettre du vrai sucre. Pourquoi ? Parce qu'il faut que ce sucre soit rapidement disponible, parce que vos réserves... Donc, de l'eau sucrée. Qu'est-ce qu'on met dans notre eau, alors ? Alors, on va mettre de l'eau, on va prendre du sucre. En général, la composition, c'est 200 millilitres d'eau. On va mettre 20 grammes de dextrose ou de fructose, parce que c'est un sucre un peu plus raffiné que le saccharose. On va mettre aussi d'autres produits, comme du chlorure de potassium, comme du chlorure de sodium, pour essayer de retenir toujours un petit peu l'eau. Et puis, de temps en temps, on s'amuse à mettre un peu de vitamine. C'est bien que vous allez voir, ce n'est pas la vitamine la plus importante pour un sportif. Et on peut manger du sucre aussi ? Vous pouvez manger des caractéristiques, mais là, l'intérêt, c'est de combiner l'apport hydrique avec le sucre. Comme ça, ça va vous obliger à faire les deux en même temps. Et là, vous devenez hyper performant. Et on se rend compte que les gens à qui on fait faire ça, on améliore considérablement la performance sportive. C'est-à-dire qu'en fait, on les empêche de diminuer la performance sportive par des carences. Et quand je vous parlais des vitamines, tout à l'heure, c'est qu'on parle toujours de la vitamine C. Oui, ok, la vitamine C, c'est l'influx neuromusculaire, tout ça marche bien. Mais on oublie de dire que chez les sportifs, il y a deux vitamines qui sont extrêmement importantes. C'est la vitamine D et la vitamine E. Et c'est la seule situation dans le soleil. Non, mais celle-là, elle a raison pour la vitamine D. Donc le meilleur entraînement avant une course sportive, c'est d'aller broser au soleil. C'est la broser au soleil. Mais ça, c'est des vitamines que vous prenez avant. Ça veut dire que ce n'est pas pendant l'effort que vous allez les prendre. Mais la vitamine D, vous la trouvez dans les classiques. C'est-à-dire soit dans les produits laitiers complets, soit dans les poissons gras, soit éventuellement dans certaines huiles, et dans les matières grasses. Et la vitamine E, vous allez la trouver particulièrement dans l'huile de tournesol. Donc c'est pour ça que c'est un des rares moments de la semaine où ça sera intéressant avant un triathlon, etc. d'avoir un peu d'huile de tournesol dans ces salades plutôt que de mettre de l'huile de huile. Oui, dans les salades, mais bien sûr, on va pas avoir un goût. Vous avez confondu l'hydratation et le boire l'huile d'huile d'huile. J'ai un jour en erreur. Comment faites-vous, si on fait une course qui dépasse 20 minutes, il faut partir avec des réserves d'eau ? Comment vous faites ? Ah oui, il faut partir avec des réserves d'eau. Mais là, il y a des ravitaillements souvent quand même. D'ailleurs, pour les courses, je voudrais vous dire aussi quelque chose de surprenant puisque j'ai été obligé de travailler le sujet. Quand vous courez... Vous vous êtes grigné, Jean-Michel. Non, c'est les copains. Quand vous courez à partir de 7 km à l'heure jusqu'à 20 km à l'heure, il n'y a pas de différence de dépense énergétique. Ça veut dire que quand vous voyez un gars qui sprint devant vous, celui que vous aïssez, vous savez, le type qui est sphère et tout, qui va à toute allure, etc. et que vous, vous courez à 8 km à l'heure, ne vous dramatisez pas, il aura dépensé autant de calories que vous et il faut dépasser les 20 km à l'heure. Il sera épuisé surtout. Ils sont des marathoniens hors du commun. Et à ce moment-là, ils ont eu l'opportunité à l'heure. Là, on est sur du sport de haut niveau. À plus de 20 km à l'heure, quand même, il faut avoir la forme. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah !